Écoute, les grandes tendances, d'abord, quand tu parles des acteurs chinois, tu penses à Wadzu ou Jingjiang, par exemple, quand on voit des investisseurs thaïlandais ou singapouriens de certaines sociétés, ou Oyo qui nous vient d'Inde, c'est pas un hasard, d'abord. C'est-à-dire qu'à l'évidence, il y a un recentrage du voyage. C'est toujours bien d'avoir ta vision éclairée un peu du secteur. Comment tu vois, petite projection, petit travail de boule de cristal, tu te dis dans 5 ans, le paysage des groupes hôteliers, en Europe ou dans le monde, qu'est-ce qu'il va être ? Parce que nous, on se pose souvent la question de ce modèle d'opérateur. Est-ce qu'il est mature, est-ce qu'il n'est pas mature ? Comment il va être chamboulé ? On a vu des choses qu'on n'avait pas imaginées. Tout d'un coup, un Oyo, faire un espèce d'effet de yo-yo, sortir de nulle part et puis se retasser. Enfin, ça reste quand même une taille, pardon, pas négligée, mais c'est vrai qu'il y a des effets. Tout d'un coup, on a vu arriver dans le top 10, puis dans le top 5, puis dans le top 3 des acteurs asiatiques en l'espace de quasiment une décennie. Donc, ça a été aussi extrêmement rapide. Nous, on a une vision plus occidentale du développement hôtelier, où on a vu que les choses ont, à travers 30, 40 ans, pris un petit peu leur place. On a vu la petite chaîne qui monte, qui n'est pas M6, mais qui a été BNB, sur hôtellerie économique en Europe. Tout ça a pris un certain temps, mais on sent que ça s'accélère un peu. Donc, peut-être 5 ans, c'est un bon horizon. Écoute, les grandes tendances, d'abord, quand tu parles des acteurs chinois, tu penses à Wadzu ou Jingjiang, par exemple, ou quand on voit des investisseurs thaïlandais ou singapouriens de certaines sociétés, ou Oyo qui nous vient d'Inde, ce n'est pas un hasard, d'abord. C'est-à-dire qu'à l'évidence, il y a un recentrage du voyage. On parlait tout à l'heure du salon du Bourget, les grands acheteurs, ils étaient indiens aussi. Donc, il y a un recentrage vers l'Asie et la domination historique des acteurs européens et américains sur le marché, je pense qu'elle va être sérieusement challengée et que ça va continuer. Tout simplement parce que les flux de voyageurs vont venir de plus en plus à l'Asie. Donc, ça, je pense que c'est une tendance de fond. La seconde tendance à laquelle je crois, j'en parle depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a deux besoins d'hôtellerie, avec une hôtellerie de très grande qualité, très expérientielle, et puis une hôtellerie plus utilitaire. Je pense d'ailleurs que les dernières annonces d'accord confortent aussi cette vision, qui sont, de mon point de vue, deux métiers qui n'ont strictement rien à voir. J'observe que chaque fois qu'on récupère chez BNB un hôtel dans lequel il y a un lobby sympa, un truc bien placé, avec quelque chose qui pourrait créer de la joie et un peu de hype. Et que chaque fois que je dis aux équipes, profitez-en, on fait quelque chose, je reviens quelques mois après, et ils ont transformé ça en quelque chose de très efficace, qui apporte un très grand rendement qualité-prix au client, qui est de très grande qualité, mais où ce côté funky, c'est assagi, pour ne pas dire qu'il a disparu. Donc il y a ces deux mondes avec deux ADN totalement différents, et je pense que cette polarisation, elle va s'accroître. Pour parler du monde que je connais, moi, qui est celui de l'hôtellerie économique, je crois profondément que la clé de l'hôtellerie économique, c'est d'apporter un produit de qualité tous les jours, ce qui n'est pas facile, parce que la réalité, c'est que tous les matins, je rejouerai quelques mots de clients qui nous feront remarquer qu'on s'est profondément trompé dans la manière dont on les a servis. On essaie de corriger le truc, de les écouter. Moi, j'en reçois cet après-midi, qui m'a écrit la nuit de semaine, pour me dire que c'était une horreur, qu'il avait vécu une très bonne expérience. Et l'agentier, quand je l'ai appelé pour lui dire, est-ce qu'on voulait passer me voir ? Il m'a répondu, mais bien sûr, je viens, je suis très touché, je vais l'écouter. On va essayer de trouver des solutions. Mais pour maîtriser cette qualité au quotidien, il faut être au contrôle de la qualité européenne dans les hôtels, et il faut être au contrôle des investissements dans les hôtels. Et pour ça, moi, je crois beaucoup dans le modèle intégré de B&B Hôtel, qui est aussi celui d'acteurs que je respecte infiniment, comme Motel One et Whitbread, avec Premier In, qui font quelque chose de très très grande qualité. J'ai vu qu'il y a pas longtemps t'avais répondu sur LinkedIn, effectivement, un avis client, j'étais un peu surpris, il me disait, tiens. Parce que finalement, c'est eux qui savent. C'est eux qui savent, ils sont sympas. Tu sais, quand un client, t'as deux manières, quand t'es pas satisfait de répondre. La première, celui du claque la porte, et tu reviens jamais en te disant, ces gens-là m'ont déçu, c'est pas le produit dont j'ai besoin. Puis la seconde, c'est d'avoir la gentillesse de se plaindre. Après, il y a des gens qui se plaignent, en envoyant des tonneaux d'injures. C'est devenu très à la mode aujourd'hui. C'est ce que racontent tous les élus français confrontés à leurs concitoyens. Là, je crois qu'il faut rester en dehors du débat, parce que c'est pas le bon débat. C'est émotionnel. Et puis il y a ceux qui le font avec une pointe de politesse et en faisant juste partager leur déception. Ceux-là, il faut les écouter. Parce qu'en réalité, c'est des clients qui appellent à l'aide et qui te disent, donnez-moi une chance. Essayez de faire mieux, parce que j'ai encore envie de dialoguer avec vous. Et donc, il faut surtout les récupérer, surtout les écouter. Parce que c'est des gens qui sont tellement impliqués dans leur relation avec nos marques qui prennent une demi-heure de leur vie pour raconter ce qu'ils ont vécu, y compris quand c'est pas bien. C'est génial, dans le fond. Oui, tout à fait. On a l'été qui se profile devant nous. C'est toujours l'occasion de faire un premier bilan un petit peu. Ça a été pas simple. On est tous assez fatigués. Comment tu sens tes équipes ? Parce que c'est eux aussi qui produisent au quotidien la valeur. C'est eux qui produisent tous les jours, surtout, Vangely. Et ils font un boulot de dingue. En ce moment, moi, je suis émerveillé par la réactivité des équipes, par leur enthousiasme, leur créativité, la manière dont ils se battent, leur résilience aussi. Parce que, typiquement, il y a une dizaine de jours, quand ça a un peu chahuté, pour utiliser des mots légers, dans les banlieues, pour certains d'entre eux, ils étaient en premier front, en première ligne. Et ils ont tenu, ils ont accueilli des clients, ils les ont aidés, ils les ont soutenus. Il fallait, par exemple, trouver les bonnes réponses aux quelques centaines de clients qui étaient devant le Stade de France pour un concert de phénomène Farmer, qui était pour certains arrivé trois jours avant, et qui sont venus nous voir en disant à quel point ils étaient déçus, en demandant est-ce qu'on trouve une solution pour eux. Ils ont eu le courage de les accueillir, de les rembourser, de repartir de zéro, de les raccompagner. Moi, je suis tout à fait stupéfait par la qualité des équipes et par leur enthousiasme et leur engagement. Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes vacances pour réattaquer le développement de BNB avec force et croissance pour les mois qui viennent. Vacances qui vont être fort profitables parce que ces derniers mois, ça a chahuté d'un. Et moi, je me rends compte que j'ai voyagé énormément, que j'ai rencontré beaucoup de gens, c'était merveilleux, mais que mon niveau de fatigue me rappelle dangereusement ce qu'on vivait avant le Covid et ce qu'on avait oublié depuis. Je te confirme, tout le monde est fatigué, donc espérons que les chiffres seront bons cet été et qu'on attaquera la rentrée in shape pour la Coupe du Monde de rugby. Certainement. Merci. 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 Merci.